Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un bon départ en dribble. Lorsque vous attaquez le panier, la différence avec votre défenseur doit toujours se faire sur votre premier dribble. Il est donc très important d'effectuer un bon départ. Pour réaliser un bon départ en dribble, travaillez ces deux points. L'arrêt, puis le départ. Premièrement, l'arrêt. Lorsque vous recevez le ballon, effectuez un très léger saut pour vous orienter vers le panier. Vous devez réceptionner le ballon quand aucun de vos pieds ne touche le sol. Il y a deux types d'arrêts. Pour faire un arrêt simultané, retombez sur vos deux pieds en même temps. Cet arrêt permet ensuite de garder le choix de votre pied de pivot. Pour faire un arrêt alternatif, posez un premier pied au sol, souvent le plus éloigné du passeur, puis le second pour vous orienter. Cet arrêt permet un meilleur équilibre, mais votre pied de pivot est automatiquement le premier que vous avez posé au sol. Dans les deux cas, vous devez terminer le mouvement en position de triple menace, bien fléchi et orienté vers le panier. Deuxièmement, le départ. Il peut être direct ou croisé. Pour un départ direct, dribblez avec la main qui est du même côté que votre jambe de départ. Pour un départ croisé, dribblez avec la main opposée à votre jambe de départ. Choisissez votre départ en fonction de votre pied de pivot et de la position du défenseur. Vous pouvez aussi ajouter une feinte avant de partir en dribble pour faire bouger votre défenseur. Ne décollez jamais votre pied de pivot avant que la balle n'ait quitté vos mains pour ne pas être sanctionnée d'un marché. Entraînez-vous en vous faisant des autopasses au niveau de la ligne des trois points et enchaînez les différents arrêts avec les différents départs. N'oubliez pas de travailler votre main faible. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501